Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui se pose une question, celle de la place de la culture dans les politiques publiques en Guadeloupe. Voilà une question que se pose depuis quelques semaines déjà le collectif Artis Résistance, dont fait partie Laurence Maciaba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu ce soir pour nous parler de cette volonté que le collectif affiche depuis trois mois déjà, que vous êtes installé, on va dire dans les murs du Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre, enfin pour ce qu'il en est encore aujourd'hui, une façon de lancer un appel à la classe politique d'une manière générale. Oui, une ancienne appel à la classe politique parce que depuis, ça fait à peu près huit mois qu'on fait des auditions, qu'on écoute les artistes, qu'on écoute les acteurs culturels, qu'on écoute les enseignants, les gestionnaires de salles, toutes sortes de personnes et on revient chaque fois au même constat. C'est-à-dire que ça fait dix ans, vingt ans, trente ans qu'on fait des états généraux de la culture, qu'on écrit, qu'on fait des symposiums, qu'on crée des choses et qu'au final derrière les artistes s'étiolent, ils s'étouffent, ils sont dans une situation de précarité parce qu'il n'y a pas de réflexion autour d'un écosystème et que chacune des collectivités prend un bout de la question, fait sa stratégie de son côté sans qu'il y ait de cohérence. Ça, c'est une première chose, mais sans les artistes et sans les intéressés. Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce mouvement que vous avez lancé à travers le collectif n'est pas de quémander quelques deniers par-ci, par-là, c'est d'avoir une véritable réflexion sur un schéma culturel de notre archipel. Clairement, c'est vraiment là où nous en sommes aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour nous demander plus de subventions, mais il s'agit de dire qu'il faut que, justement, on sorte de cette situation-là où on se retrouve à chaque projet, à aller demander, à passer, à toquer à la porte des uns et des autres. Mais qu'on ait une direction commune. On est un petit département avec beaucoup de petites salles qui sont très souvent mal, peu équipées, qui ne sont pas équipées en cohérence. Et il n'y a pas de réflexion sur les arts, par exemple. Tout bêtement, on ne se pose pas la question de où est-ce qu'on met les décors en Guadeloupe, alors qu'il y a des jeunes qui apprennent à faire des décors et qu'on en fait chaque année pour le carnaval, qu'on a des films qui se tournent ici. Il y a plein de choses comme ça. On a des filières d'excellence de carnaux où chaque année, quasiment tous les jeunes... En artistique et en musique également. Et en musique également, en danse à Mournalo. Et chaque fois, la seule option qui est laissée à ces jeunes-mains, une fois qu'ils ont le bac de ces filières d'excellence-là, c'est d'aller ailleurs. C'est de partir. C'est de partir. En forme des Guadeloupéens, à quitter leur territoire avec leur savoir-faire et leur talent. C'est vraiment ça. Et les artistes qui restent ici se retrouvent dans des situations véritablement dramatiques. On l'a vu pendant le confinement. L'État a prévu un certain nombre d'aides pour les artistes. Il y a environ 150 personnes qui ont accès au régime d'intermittent du spectacle en Guadeloupe. Et la plupart, ce sont des techniciens, ce ne sont pas des artistes. Donc la plupart des artistes se sont retrouvés véritablement à la rue. Parce qu'il faut bien comprendre que le monde culturel, ce n'est pas simplement l'artiste, c'est tout l'environnement professionnel qu'il peut y avoir autour. C'est tout l'environnement. Ça part de l'accompagnement, de la transmission de la culture. Là, c'est la culture avec le grand C, ce qui fait ce que nous sommes. On parle du gros cas, on parle de notre identité, de toutes ces choses-là. Mais on parle aussi des activités culturelles amateurs et professionnelles. Et donc ça demande quelque part, même pour les activités amateurs, d'avoir des professionnels formés qui puissent vivre de leur métier pour fonctionner. Pour avoir cette cohérence que vous demandez, on pourrait imaginer d'avoir une institution qui serait spécifique à la culture, quelque chose un peu comme un comité qui associerait les collectivités publiques au monde artistique ? C'est exactement la demande qu'on a faite à chacune des parties prenantes. Quand on a une espèce de CTIG pour la culture, pourquoi un outil comme celui-là ? C'est-à-dire que dans le conseil d'administration, il y a des représentants, des différents... Des sachants. Des artistes, des gens qui sont choisis par leur père pour être là. Quand on parle de culture, comme je le disais, on parle de transmission dans le plastique, de spectacles vivants, mais on parle aussi d'art numérique, d'industrie culturelle et créative. On parle de production, de technique. Et à côté de ça, qu'on est aussi à ces discussions-là dans ce CA, les collectivités qui financent aujourd'hui. On se rend bien compte qu'on se retrouve dans un jeu de chat-la-souris. L'État dit... Parce qu'on avait quand même eu des rencontres. On en a eu. Alors, bien avant de rentrer dans l'illégalité, on avait l'occasion de rencontrer pas mal de personnes, de faire des propositions. C'est pour ça que, justement, on est arrivé à cette forme d'expression jusqu'au boutiste quelque part pour certains. C'est parce qu'on a rencontré beaucoup de monde. Et l'État dit, si la région de Sébastien n'est pas à moi, je ne peux pas. La région dit, ce n'est pas à moi. Le département... Enfin, voilà. Donc, on sort dans une espèce de dialogue de son. Et on voudrait en sortir. On voudrait en sortir parce que chacun partage le même constat. Parmi toutes les personnes qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, personne ne peut nous dire, vous vous trompez, la culture va bien en Guadeloupe. Personne ne peut nous dire, effectivement, il y a de la cohérence. On a un schéma commun qu'on suit tous ensemble. Ce n'est pas vrai. Personne ne peut dire ça. Donc, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, si ce n'est le courage politique de se mettre ensemble ? De la volonté, du courage. Voilà. Et peut-être vous parlez de schéma de cohérence. Oui. Vous avez mis en lumière le fait que chacun veut y aller à sa petite dose, à sa manière. Il n'y a pas suffisamment de concertation entre les EPCI, les collectivités, pour arriver à une forme de schéma régional de la culture. Mais justement, les gens ne discutent pas entre eux, en fait. Il n'y a pas d'obligation, il n'oblige un maire à se mettre en cohérence avec la salle de la mairie d'à côté. Donc, chacun des maires qui peut faire une salle, essaye de l'équiper pour que tous les arts puissent fonctionner. Donc, l'équipe souvent très mal, parce qu'il n'y a pas de spécificité et qu'on n'a pas pris le temps de se poser la question de la cohérence. Les bâtiments font tout, on essaie de viser tout type d'art dans son sein, quoi. Et ça a des conséquences sur tout l'écosystème. On parle vraiment d'écosystème parce que ça fait que la personne qui va créer un spectacle aujourd'hui, dans une petite salle, va éviter de mettre beaucoup de monde sur scène. En fait, ça va brider, finalement, l'expression artistique. Ça va brider, mais aussi, même en termes d'emploi. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément mettre un technicien-lumière. On ne va pas forcément mettre un scénariste dessus. On va faire un spectacle par an au lieu de faire un spectacle tourné deux ou trois ans. On ne peut pas faire un programme à terre, venir voir un spectacle. Et on a ce talent, on a cette expression locale chez les Guadeloupéens pour reproduire ce type de spectacle. C'est ce qui pourrait susciter, pourquoi pas, l'intérêt de programmateurs internationaux ? Ah, si, si, si. Alors, je prends mon expérience personnelle. J'ai eu l'occasion de partir avec des délégations d'artistes au Salon des musiques du Monde à Montréal. Il y a véritablement une appétence, une envie pour ce que nous proposons. Maintenant, il faut qu'on ait des artistes qui soient suffisamment structurés pour pouvoir partir en tournée pendant un mois, deux mois, trois mois. Mais aujourd'hui, si au point de départ de la création, on n'est pas accompagné, ça ne fonctionne pas. On est connu, par exemple, dans l'Hexagone, en France, pour avoir des pièces de théâtre avec une tablette de chaise. Parce qu'on crée tellement dans des petites salles sans envergure qu'on crée plus de décors autour de ce qu'on est en train de faire. Et que derrière, quand on exporte, on est déjà quelque part, on est tuélier la culture quelque part. Et votre message aussi, c'est une façon de dire, il n'y a pas de différence entre les arts et la culture avec un grand C. C'est vraiment avoir une politique publique, on disait, de développement de cette culture, mais avec un grand C. Ce n'est pas question d'élitisme pour telle ou telle catégorie de population. Notre message est de dire qu'il faut véritablement distinguer les arts et la culture, justement. La culture, ça englobe tout ça. Ça englobe les arts, ça englobe la transmission. Aujourd'hui, un enfant peut faire tout son cursus scolaire sans jamais entendre parler de cet rythme du gros cas. Si ce ne sont pas ses parents, si ce n'est pas l'enseignant qui a envie de le faire, il n'y a aucune obligation de le faire. Alors qu'on est dans un territoire qui a grandi, qui est baigné. Voilà, donc on n'explique pas aux enfants les codes du lait rose, de toutes ces choses-là. C'est déjà, une politique culture, ce serait déjà de se dire, mais qu'est-ce qui existe ici ? Quelles sont les passerelles qu'on pourrait avoir aussi avec le système scolaire en voie de l'eau ? Voilà, donc se poser la question de qu'est-ce qu'il faut que nos enfants retiennent de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Et en allant plus loin, comment on accompagne l'excellence, comment on accompagne l'artiste, comment on accompagne celui qui a décidé d'en faire son métier et sa profession ? Je parle des artistes, mais aussi des techniciens et de tout ce qui va autour. Et aujourd'hui, quand on construit des structures sans prendre le temps d'échanger avec les acteurs culturels, donc des artistes, mais aussi des techniciens, mais aussi des producteurs pour savoir quoi faire et comment le faire, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça fait des situations totalement ubuesques où on atrophie véritablement ce qu'on peut faire. On va réduire la production, on va réduire les hommes, on va réduire effectivement le propos même. Peut-être la qualité, malheureusement, qui risque d'en partir. Ceux qui veulent aller plus loin vont devoir prendre un billet d'avion et partir. Et donc, nos artistes, je pense à Stéphane Kastri, je pense à Sonny Troupé, jouent avec les plus grandes sommités, voilà, Côte-Christophe Lavizot, voilà, ils jouent dans les plus grands espaces. Et quand on arrive en Guadeloupe, il faut se battre pour tout. Il faut se battre ne serait-ce que pour dire ce dont on aurait besoin pour mieux fonctionner en Guadeloupe et pour ouvrir nos ailes pour aller ailleurs. Ça fait trois mois que vous êtes mobilisés sur le terrain, en tout cas au Centre des Arts. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Sur quel échéancier ? Nous sommes dans le dernier trimestre de l'année. Il y a eu des élections majeures qui viennent de se dérouler. On imagine que vous avez de nouveaux interlocuteurs. Alors, aujourd'hui, on a vu que Cap Excellence commence à bouger. Pour les autres, on a envoyé des courriers. Donc, on a pris le temps, on a parté de discuter avec les uns et les autres pour expliquer où est-ce qu'on voulait aller. On n'était pas là uniquement pour parler du Centre des Arts en Côtel. C'est le symbole, en fait. Vous siégez là pour montrer le symbole. Pour montrer ce que ça donne quand on met de l'argent public dans un bâtiment public sans poser la question au public de ce qu'il veut, de comment ça peut fonctionner. Mais j'avoue qu'on commence à se demander s'il faut, en Guadeloupe, bloquer. Est-ce qu'il faut qu'on bloque le boulevard Anne ? Est-ce qu'il faut qu'on bloque Pointe-à-Pitre ? Pour les gens qu'on connaît... C'est malheureux, mais non, souvent. La différence entre l'activité, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à ça alors qu'on se connaît, que personne n'est en capacité de nous dire que ce qu'on demande aujourd'hui est irrationnel ? On n'est pas en train de dire non plus qu'on va s'arroger le doigt de gérer la culture en Guadeloupe, mais qu'on ouvre une nouvelle marche, une nouvelle façon de gérer cette culture en Guadeloupe. Ce qui surprend, c'est de voir tant de difficultés sur un bâtiment à destination publique, alors qu'il y a eu des projets ces dernières années, du ressort du privé, qui ont vu le jour, qui sont sortis de terre, je pense au cinéma. Et c'est en mieux aussi, puisque c'est un accès à la culture, à une autre culture peut-être. Mais ça veut dire qu'il y a des moyens de mobiliser des fonds pour créer l'espace nécessaire à l'expression artistique et culturelle guadeloupéenne. Mais pour le coup, même en interrogeant les... Parce qu'on a pris aussi le temps, on a rencontré des gens, parce qu'il n'y a pas que les acteurs publics qui sont interpellés. Il y a des investisseurs privés. Il y a des investisseurs qui disent bien que si un projet, ils sont prêts à mettre... Une fois qu'ils ont compris, de la même façon que... Et je fais souvent le parallèle. Quand on a mis Audacia, personne n'a dit, oh là là, c'est de l'argent jeté. Les entreprises du numérique n'ont qu'à se débrouiller pour créer toutes seules, pour s'organiser. Personne ne dit aux gens qui veulent Internet, eh bien, vous n'avez qu'à monter l'antenne devant votre porte et vous débrouillez pour le faire. Les collectivités font des appels à manifestation d'intérêt, financent le fait qu'Orange, qui a les moyens importants, mette des antennes pour que ça puisse fonctionner, parce qu'on sait derrière qu'il y a des emplois. C'est la même chose pour la culture. Il faut qu'on sorte de cette vision, de cette idée-là, que les artistes et les acteurs culturels et les producteurs sont en train de quémander. Il y a une vraie filière. Il y a une filière qui existe, qui est là, qui se bat, et qui, même à l'extérieur, pour les autres brille, mais c'est vraiment au prix de souffrance. Justement, vous parliez de filière. Que pense le collectif de l'organisation des cursus scolaires et universitaires de la culture en Guadeloupe ? On a eu des expériences malheureuses encore récemment. On a vu ce que ça a donné, comment ça a été violent. Moi, je dis que c'était violent, parce qu'il y a des enfants qui se sont engagés dans des filières. Je pense à ceux qui étaient dans les filières de Raymond de Tourin, par exemple, à Montalot, en Danse, ou à Carnot, avec l'idée de continuer leur cursus scolaires en Guadeloupe. Et au mois de décembre, on prend la décision de fermer la filière. Ça veut dire qu'au moment où ils sont censés faire leur choix, ils se sont engagés depuis deux ans, trois ans, on coupe l'air sur le pied. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de concertation. Le CA a décidé, et on ne se pose tellement pas la question, il n'y a tellement pas d'envie d'avoir des référents, qu'on ne fait que changer le fusil d'épaule. On ne se dit pas, il y a peut-être une démarche à faire. À quoi ça sert une licence d'administrateur des spectacles ? Est-ce que ça peut porter au territoire ? Il y a de vrais métiers qui se dégagent de... Oui, il y a de vrais métiers. Et on en a besoin. Absolument. Et est-ce qu'on ne se satisfait pas, finalement, trop de voir qu'un enfant du pays a brillé ailleurs ? Et ça suffit, puisque médiatiquement, ça a donné le là. Et finalement, on s'en satisfait. Et c'est bien ce qui nous inquiète. C'est-à-dire que, oui, on se satisfait de ça. Chacun se gargarise d'aimer la culture, de donner à la culture, d'avoir donné une subvention ou autre chose. Sauf que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas juste de faire ce dont on a envie, ce qu'on aime ou ce qu'on trouve beau. À un moment, il s'agit véritablement de réfléchir sur les 10, 15, 20 prochaines années. Parce que le problème qu'on soulève aujourd'hui, ça fait 10, 15, 20 ans que des gens crivent dessus. Qu'il y a des états généraux qui posent les mêmes questions et qu'il y a les mêmes réponses qui sont portées, sauf qu'il n'y a pas le courage politique de mettre en place. Laurence Maciaba, on vous remercie d'avoir exprimé en tout cas la voix du collectif Artis Résistance, que vous retrouvez effectivement pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller les rencontrer puisqu'ils sont là pour échanger avec vous du côté du Centre des Arts de Pointe-à-Pitre, en tout cas des bâtiments en construction de ce futur Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. Votre émission QSD, vous le savez, vous la retrouvez sur le www.tv.gp, mais également sur le Facebook de TV. Très bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada